Littérature et déracinement présenté par Patrick Esteve Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement de ce jour s'intitule Kafka ou l'exil intérieur. Comment parler de Franz Kafka ? Né le 3 juillet 1883 à Prague, dans l'actuelle République tchèque, est mort à Kirling à côté de Vienne, en Autriche, le 3 juin 1924, sans parler avant tout de sa ville natale. A mon avis, cela est tout simplement impossible, car Prague, la ville de l'auteur de la métamorphose, du château ou du procès, est aussi magique que ce que j'avais pu lire ou entendre de Kafka. En arrivant à Prague, j'ai eu le sentiment diffus d'être à la fois à Paris et à Strasbourg, dans le quartier de la cathédrale et de la petite France. Même si Prague est avant tout elle-même une ville belle, mystérieuse et d'une véritable richesse culturelle qui se dévoile lentement. Stare Mesto, José Fof, est le mythe du golem de Prague. Le vieux cimetière juif est la tombe de David Gans, celle du Maharal de Prague, Malastrana, la verte qui semblant l'herbe, le château des rois de Bohème sur une colline qui domine la vieille ville, la cathédrale Saint-Guy, toute blanche avec son chapeau vert de gris, le pont Charles, Nové Mesto, la basilique Saint-Georges. Autant d'endroits magnifiques au cœur d'une belle architecture dans une atmosphère paisible à souhait. Le caractère du peuple tchèque, attaché à la culture, est émouvant, quand on pense qu'il a eu à subir deux totalitarismes. Le nazisme, dirigé sur place par le redoutable Heidrich, et le stalinisme de l'écrasement du printemps de Prague en 1968. Les gens de Prague ont belle allure, et on sent partout un goût réel pour la culture qui anime chaque rue et chaque endroit à sa manière, hormis les quelques nouveaux shop centers, fruit d'une mondialisation qui arrive là aussi comme une marée. La plus belle visite qu'il m'ait été donnée de faire est celle incongrue de l'Opéra National, qui a été fermé pour travaux de rénovation quand je m'y suis rendu. Mais un gardien amoureux des lieux mythique a pris l'initiative d'ouvrir l'Opéra à un Français, avait-il dit. Ce moment restera inoubliable, merci l'ami inconnu, comme ceux relatifs à la découverte de la vie et de l'errance de Franz Kafka à Prague, dont la visite de la minuscule petite maison de la rue d'Or où il vécut dans le dénuement. Cela a donné matière à une nouvelle que j'ai écrite au Café Louvre, comme il se doit, et qui s'intitule « Par-delà le pont Charles de Prague ». De retour à Menton, j'ai eu le plaisir de terminer la lecture du recueil de nouvelles « Un médecin de campagne » débuté à Prague après un achat aux éditions Vitalis, où je sentais bien qu'il se passerait quelque chose à la découverte de la nouvelle intitulée « Un rêve ». Elle commence par ces mots. « Joseph K. rêvait ». C'était la première fois que je voyais l'apparition de M. K. dans l'œuvre de Kafka, ce patronyme mis en exergue dans l'atmosphère si mystérieuse du procès. La nouvelle « Un rêve » ne m'a pas déçu, car Joseph K. m'a emmené jusque dans les méandres et le précipice de la mort, sous sa propre tombe. Le ton était donné. Mais ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'est la nouvelle « Un rapport pour une académie » qui annonce, après M. K., les prémices de la métamorphose, dont les aspects et les ressorts psychologiques sont ceux d'un nomadisme social exprimé en toile de fond. Puis j'ai lu le recueil de nouvelles « Regards », toujours aux éditions Vitalis de Prague, mais sur le bord de mer de Menton, où j'ai savouré une fois de plus le style et le mystère kafkaïen et côtoyé le « Regards » comme la sensibilité de l'écrivain dont je partage tant la distanciation du monde. Voici, en exergue, quelques critiques de l'époque. Ce genre de prose a de la profondeur et est l'œuvre de la plus grande sensibilité. Courte, Tucholsky, quotidien, Prager, Tagblatt, 27 janvier 1913. Je pourrais facilement m'imaginer quelqu'un qui tomberait sur ce livre et qui, immédiatement, changerait complètement de vie pour devenir un homme nouveau. Max Brod, mars, 15 février 1913. C'est dire combien kafka, que certains considèrent comme un être maladif et atteint d'un mal psychiatrique qui le rentrait en lui-même, a su, malgré tout, pénétrer l'âme humaine dans ce qu'elle a de noir, certes, mais aussi de complexe et de mystérieux. Une manière différente d'aimer les nouvelles. Merci à Prague et à Franz Kafka de m'avoir permis d'entrer dans cet univers. Du coup, je suis allé à la découverte de la Kabbal, du Maharal de Prague, et je dois reconnaître que, là non plus, je n'ai pas été déçu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille littérature et déracinement et surtout, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était la pastille littérature et déracinement de Patrick Esteve. Retrouvez des portes du Var à celles de l'Italie, Agora Côte d'Azur en FM. À Menton et Monaco sur 88.9. À Nice 94.1. Et à Cannes-Grâce-Antibes sur 94. Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. La radio plus proche de vous. Plus proche de vous.